Squeezie est un YouTuber spécialisé dans les jeux vidéo et il vient de passer en revue le nouveau jeu Super Seducer qui est un jeu destiné exclusivement aux hommes et dont le but est de coucher avec un max de nanas. Dans sa vidéo, dont je mets le lien dans la description, Squeezie se moque de ce jeu et nous inculque que la séduction ne s'apprend pas, qu'il ne faut pas suivre de méthode et qu'il suffit d'être soi-même. On apprend nous-mêmes et on avance. Il n'y a pas de leçon à suivre, pas d'instruction pour réussir. Ah ! Le débat est lancé autour du jeu Super Seducer, c'est sur Morning Kiss. Bonjour, ici Alex Wagner, je suis coach certifié formé à la programmation neurolinguistique et j'ai fondé l'institut français du coaching amoureux Morning Kiss pour accompagner les hommes et les femmes qui le souhaitent pour réussir leurs relations amoureuses. Alors, le britannique séducteur autoproclamé Richard Laruina, devrait-on peut-être dire Richard Laruiné, nous sort ce jeu destiné exclusivement aux hommes au sujet de la séduction des femmes. Alors, au-delà du point un petit peu gênant que ce jeu ne traite que de la séduction des femmes par les hommes et pas dans le sens inverse, on peut après tout trouver l'intention louable parce que l'approche du ludo éducative peut fonctionner. Mais non, pas là, pas cette fois-ci, là c'est la cata intégrale. Dans ce jeu, le joueur, un homme, se trouve confronté à divers scénarii de rencontres, dans la rue, dans un parc, dans un café, dans une boîte de nuit et avec une fille qui a un copain. Pour chaque scénario, on est confronté à une question à choix multiple, forcément très réductrice, dans laquelle le but est de choisir la bonne phrase ou la bonne action pour réussir à séduire la femme. Alors, je ne suis pas d'accord avec le conseil final qu'a donné Squeezie dans sa vidéo, mais ça on va y revenir dans un instant. D'abord, il faut signaler que la conception comme l'exécution de ce jeu est maladroite et franchement misogyne. On n'est pas là sur un principe ludo éducatif, on est là sur la gamification des femmes. C'est la différence entre accompagner individuellement en coaching un homme qui se sent un peu timide, en lui disant « fais comme si c'était un jeu » versus en faire littéralement un jeu à mettre entre toutes les mains. La principale leçon de ce jeu semble être que les femmes sont des objets prévisibles qui peuvent être manipulés avec des recettes simples. L'objectification des femmes est représentée très clairement visuellement parce qu'à chaque bonne réponse, on est confronté à l'auteur du jeu Richard Larruina sur un lit avec à côté de lui deux mannequins russes, allongés lassivement, en sous-vêtements, en talons aiguilles et portant une expression d'un ennui profond. La deuxième leçon, inscrite au cœur du jeu, semble être que le but principal d'interagir avec une femme est d'obtenir une gratification sexuelle immédiate. Il y a dans les questions choix multiples à chaque fois des mauvaises réponses manifestes, souvent exprimées avec une grossièreté assez affolante. Par exemple, dans le cas où une femme a un copain, un des choix, c'est de lui répondre « Bah tu sais, une fille ne peut jamais avoir trop de bites ». Alors de toute évidence, on comprend bien que ces fausses réponses sont là pour amuser le joueur, seulement on sous-communique là que l'outrage sexuel et le harcèlement est un sujet amusant. En temps normal, une telle marque d'humour serait douteuse. Mais pour un jeu sorti en mars 2018, on est bien appris à le scandale Weinstein, qui est impardonnable. Le jeu enseigne la persistance, mais sans faire la moindre nuance. Par exemple, dans le rare cas où « s'en aller » fait partie des réponses, c'est présenté comme la mauvaise réponse. Est-ce qu'à notre époque, on veut enseigner aux hommes d'avancer continuellement et que lâcher l'affaire est la mauvaise réponse ? Le jeu aurait pu facilement adresser les questions que se posent beaucoup d'hommes. Comment aborder quand on se sent timide ? Quoi dire pour briser la glace ? Comment ne plus tomber en panne de conversation ? Comment éviter de s'enliser dans la friendzone ? Quand embrasser une femme ? Comment assurer au lit quand on manque d'expérience ? Peut-on encore draguer ? Comment draguer sans harceler ? Comment séduire sans manipuler ? Quels sont les signes qui révèlent qu'on lui plaît ? Et peut-être plus important encore, quels sont les signes non-verbaux qui trahissent son inconfort et qui font qu'on doit s'arrêter, ou tout du moins, prendre un grand pas en arrière. Alors revenons maintenant à Squeezie qui nous dit qu'il n'y a pas de formule, il n'y a pas de méthode, et qu'il suffit de rester soi-même et de foncer. Putain, vous ne mettez pas de pression pareille quand une fille vous plaît ? Il n'y a pas de méthode mathématique à appliquer ? Bien sûr qu'il faut être soi-même. Seulement, le conseil de rester soi-même, quand on ne sait pas comment s'y prendre, ne sert à rien. Et foncer et enchaîner les revers à répétition, sans jamais se remettre en question, sans changer, sans évoluer, est décourageant et frustrant. Là où je suis d'accord avec Squeezie, c'est qu'il n'y a pas de recette magique. Néanmoins, il y a des principes. Des principes de développement personnel et de communication interpersonnelle. Comme la confiance en soi, qui se construit graduellement en sortant de sa zone de confort et en relevant des défis. Comme la clarté d'intention, c'est-à-dire le fait d'exprimer authentiquement son désir sans se cacher derrière des excuses. Comme le fait de prendre des initiatives, et que ce soit les bonnes au bon moment. Et comme le fait d'apporter de la valeur, plutôt que d'arriver en ayant la volonté de prendre de la valeur. Alors, je n'ai pas la place de détailler davantage dans cette vidéo, mais cette chaîne est remplie de conseils sur les dynamiques amoureuses. Donc si le développement personnel autour de la relation amoureuse t'intéresse, et bien tu peux cliquer sur le bouton en haut à gauche pour t'abonner à cette chaîne. Sur le bouton juste en dessous, donc à gauche et en bas, pour aller plus loin sur Mandinkis.fr. Ou alors rester sur cette chaîne avec les deux vidéos suggérées qui sont à droite. Merci, à bientôt, au revoir.